Allez, la voiture démarre, les ailes sont déployées, Icanae ainsi que Inès du Martsa sont parmi les premiers à se rapprocher des ailes de la voiture. Voilà le 6, Ina Fighter et puis la favorite, Ina Babis, le numéro 2, c'est la casaque orange, toc noir qui est en dedans. A droite maintenant sur votre écran, voiture accélère et il s'élance ses 3 ans pour 2350 mètres, ça s'est mal passé me semble-t-il pour Icanae qui à nouveau a perdu pas mal de terrain alors que pendant ce temps, Inès du Martsa a pris un bon départ. Elle s'installe tout de suite aux avant-postes avec Inverno et Nkaviar, Ina Babis est tout prêt également avec Yatix qui s'est décalé pour venir maintenant en 4ème position. Inès du Martsa qui a seul les meilleurs avec Inverno et Nkaviar qui est 2ème, Yatix est 3ème ou avec Inverno et Nkaviar qui se montre hésitant, ce qui n'a pas fait les affaires de Yatix qui est déjà un petit peu spécial et qui a dû être repris pour l'éviter par Vitor Nunes de Oliveira mais tout s'est bien terminé. Yatix vient maintenant à la hauteur de Inès du Martsa. Complètement à l'extérieur, Iron Creek essaie de se rapprocher alors que le numéro 3, Inverno et Nkaviar a été disqualifié. Isara des Vikings se retrouve en entrée avec Ina Fighter et Icanae qui a manqué sa mise en jambe, ferme la marche plus loin. Passage devant les tribunes avec Yatix qui a la tête et la corde, le fils de Charlie du Noyer avec dans son sillage Inès du Martsa. À l'extérieur, Iron Creek avec Vincent Gonin qui emmène le numéro 10, imagine. Ina Babis est pour l'instant 5ème côté corde. Inatzela est en délicatesse avec ses allures et se montre fautile d'ailleurs. Elle perd toute chance le numéro 1 Inatzela. Isara des Vikings et plus loin avec Ina Fighter qui se retrouve en net retrait pour l'instant avec Loris Ferro. Ça ne va pas du tout également pour le numéro 5, Icanae. Bientôt le début de la ligne opposée avec Yatix seul en tête avec 2 bonsuls qui avancent sur Inès du Martsa. En 3ème position, Trot le numéro 8, Iron Creek qui est le dé haut vent. Ina Babis est 4ème devant Imagine avec le long d'accord d'Ina Fighter ainsi que Isara des Vikings qui est à sa hauteur. Le début de la ligne opposée avec Yatix qui ne bouge pas une oreille aujourd'hui et qui s'en va. Avec en 2ème position Inès du Martsa un peu plus loin Trot Iron Creek devant Ina Babis qui s'accroche. Imagine est 5ème devant Isara les Vikings ainsi que Ina Fighter qui est en dedans. Disqualification du 5, Icanae. Le boule à une opposée avec un cavalier seul pour l'instant pour Yatix. Inès du Martsa qui tient très bien sa partie 2ème. Ina Babis est un peu dans la boîte avec à sa hauteur le numéro 8 Iron Creek. Ina Fighter est en dedans, n'a pas l'ouverture avec Imagine à son extérieur devant encore Isara les Vikings. Mi-tournant finale avec Yatix qui a toujours l'avantage qui prend du champ avec ses adversaires. En 2ème position Inès du Martsa. Ina Babis est en 3ème position devant Ina Fighter qui attend un peu l'ouverture devant encore le numéro 8 Iron Creek. Dernière ligne droite avec Yatix qui n'a plus qu'à assurer maintenant. Inès du Martsa est 2ème. Ina Babis refait un peu de terrain avec Ina Fighter également qui est au centre. Iron Creek qui est en dehors avec Imagine qui est encore plus à l'extérieur. La minute droite avec Victor Nunez et Louis Vera qui viennent se retourner. Il contrôle littéralement avec Yatix le numéro 9. Yatix qui s'en va très nettement vers une très belle victoire avec en 2ème position Ina Babis. avec Yatix qui ouvre son palmarès et qui fait oublier sa bévue de l'autre jour. La 2ème place pour Ina Babis. La 3ème qui est disputée entre Inès du Martsa et le numéro 6. Ina Fighter au centre qui a bien conclu. Voilà, il avait tout montré ce Yatix la dernière fois malgré sa disqualification. Il aurait déjà dû l'emporter très facilement. 2ème place pour le numéro 2, Ina Babis. La 3ème place tout à la fin pour Ina Fighter qui a été loin durant le parcours. C'est le 6. Le 7, Inès du Martsa termine 4ème. Et c'est je crois le 10, imagine, qui conclut au 5ème rang. C'est bien cela. 9, 2, 6, 7 et 10 pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve. Avec Yatix disqualifié pour ses premiers pas. Lui qui s'était enlevé aux abords du poteau en commettant un écart. Aujourd'hui il remet les pendules à l'heure. Il démontre qu'il fait partie des meilleurs de sa génération pour le moment. Avec en net retrait Ina Babis qui a pu bénéficier d'un bon parcours en dedans. Et qui va obtenir le premier accès site. Et puis bon sprint final pour le 6, Ina Fighter. Qui bien que dominé aujourd'hui confirme sa victoire de l'autre jour. Parce qu'on vous le rappelait tout à l'heure, sans sa faute dernièrement. Yatix aurait déjà très nettement.